Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Game of Thrones Intrigue à Westeros, un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans et pour des direct parties qui vont varier de 15 à 30 minutes suivant le nombre de joueurs. Alors, dans Intrigue à Westeros, nous allons avoir 36 cartes et qui vont représenter en fait les différentes maisons qui sont représentées dans le jeu. Donc il y en a 4, il y a les Targaryens, les Stark, les Baratheon et les Lannister. Donc on va avoir des cartes qui représentent les personnages de la série avec des couleurs, il n'y a aucune valeur. D'ailleurs, à part les couleurs des cartes qui représentent les différentes maisons, le reste n'a peu d'importance. Alors, l'objectif est de, au fur et à mesure de différentes manches, se débarrasser de toutes les cartes qu'on a en main. On va fabriquer tous ensemble, construire tous ensemble une sorte de structure pyramidale au centre de la table et notre objectif va essayer de vraiment se débarrasser de toutes ces cartes et de bloquer les autres. Donc à son tour, on va choisir une carte de sa main que l'on va placer sur la table. Donc le premier joueur va en placer une au centre, sur ce qu'on va appeler la ligne la plus basse de la pyramide. Ensuite, le joueur suivant va pouvoir placer une carte à côté de celle-ci. Donc ça va être la base de la pyramide. Maintenant, dès qu'on a le troisième joueur, il va avoir plusieurs options. Soit il continue à poser à côté d'une des cartes déjà posées, soit il va commencer à aller en hauteur. Donc là, par exemple, il va pouvoir poser une carte sur deux cartes, donc à cheval sur deux cartes. Et la seule condition pour avoir le droit de poser, c'est qu'au moins une des couleurs des deux cartes dessous soit de la même couleur que celle qui vient de poser par dessus. Donc là, ça nous voit mon tour de jouer. Par exemple, je peux jouer ceci. Ce qui voudra dire qu'obligatoirement, ici, ça devra être une carte grise. Donc on va jouer de cette manière-là. Il y aura une limite évidemment à la taille de la pyramide. On va continuer à jouer jusqu'à ce qu'un joueur soit complètement bloqué. Donc supposons, par exemple, que ce joueur-là n'ait plus aucune carte grise. Il ne pourrait pas jouer ici. Ça pourrait être une condition, si j'arrivais à bloquer la pyramide, pour éliminer ce joueur. Là, évidemment, comme la base de la pyramide n'est pas encore terminée, on va continuer à jouer. Je vais poser un petit peu au hasard des cartes pour montrer un petit peu comment on va pouvoir construire la pyramide. Et au bout d'un moment, on va se débarrasser de suffisamment de cartes et les joueurs vont se faire éliminer. Donc imaginons, ce joueur est bloqué, il est éliminé. Ensuite, on va continuer à jouer à deux. Et à un moment donné, par exemple, je réussis à éliminer ce joueur. Dans ce cas-là, chacun des joueurs qui a été éliminé va prendre en pénalité le nombre de cartes qu'il n'a pas réussi à poser. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour ce joueur. Une pénalité de 10 et 3 pour ce joueur-là. Pour ma part, moi, je vais gagner au contraire une carte qui va avoir des points en négatif que je vais retirer en fin de la partie à mon total de pénalités. Et on recommence une manche de telle manière à ce que chaque joueur ait commencé au moins une fois la partie. À la fin, une fois qu'on a joué toutes ses manches, on va faire la somme des pénalités moins les cartes qu'on aura réussi à gagner en gagnant des manches et on aura notre score final. Le joueur qui aura le moins de points alors gagnera la partie. Voilà, vous savez tout sur Game of Thrones Intrigue à Westeros. Maintenant, à vous de jouer ! ... ... ...